La vidéo du jour, la vidéo de la semaine, la vidéo du mois, de l'année, de la décennie peut-être de l'e-sport avec en énorme, en énorme caca humain, Unden, le danois, le mauvais, le méchant, le vilain garçon. Oui, 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 petite vidéo exceptionnelle sur cet énergumène qui nous fait encore des siennes. Alors là, je vais vous dire, je vais attendre vos commentaires, je vais attendre vos commentaires parce que je veux qu'on partage un petit peu comme si on était tous à la maison et qu'on pouvait un petit peu échanger nos avis là-dessus parce que clairement, moi, en tant qu'être humain et l'éducation que ma maman m'a donnée, je ne sais pas, je ne sais pas où est-ce que je suis, comment je dois réagir à tout ça. Moi, j'aurais tarté des gens. Moi, je vous le dis, j'aurais mis des gifles. Rien à foutre des sponsors, rien à foutre de l'image, rien à foutre de tout. J'aurais mis des petits gifles. Dans la description, les frérots, mon site internet qui vous sert de guide pour le matériel. Si vous voulez bien passer par mes liens, je toucherai une commission et on est tous gagnants. Voilà, il faut dire la vérité, on est tous gagnants. Donc, merci à fond, les frérots. Et puis, les fans de skins, les fans de skins, bien sûr, mon petit lien skin baron, site 100% safe, vous pouvez acheter des skins bien moins chers que sur Steam. Et vous pouvez revendre votre inventaire pour cash out un petit peu l'argent. Si vous avez des petites galères, à payer le test PSR, parce que maintenant, c'est payant si j'ai bien compris cette connerie. Alors, Unden, pour ceux qui ne savent pas qui est Unden, on va un petit peu recontextualiser qui est ce beau garçon, là, ce beau garçon. Donc, c'est un coach professionnel de la scène CSGO depuis des années, payé plusieurs milliers d'euros. C'est un très, très bon coach. Il est considéré comme un excellent de chez excellent coach. Ce n'est pas le petit coach de l'équipe du coin. Donc, il joue compétitivement à Counter-Strike depuis plus de 10 ans. Il jouait déjà sur Counter-Strike Source. Il était déjà professionnel sur Counter-Strike Source. Dans la scène danoise, il a joué vraiment, genre, chez TT Dragon, chez Epsilon. C'est vraiment des... Reason Gaming aussi, une énorme entité de l'époque. Donc, il a fait vraiment de très, très grosses équipes sur Counter-Strike Source. Sur CSGO, pareil, il a joué chez CPH, Copenhagen Wolf, Copenhagen Game, SK Gaming, Reason Gaming, Trickhead eSport, Mad Lion, Heroic, du très lourd. Il a joué absolument partout. C'est un pilier de la scène danoise. Même pour ceux qui ne le comprennent pas, on va dire au niveau du grand public, dans la scène, dans l'écosystème Counter-Strike, dans les coulisses, il était respecté de ses pairs, de ses camarades, que ce soit des joueurs, des coachs, des staffs, des organisateurs de tournois, des propriétaires de clubs, des sponsors, etc. C'est quelqu'un qui est dans le milieu depuis vraiment 2008-2009, compétitivement. Donc, même avant ça, des trucs que je ne sais même pas, où il participe peut-être à des lannes locales au Danemark, qui a une scène quand même assez développée avec la CPH, la Copenhagen Games, etc. Il y a des lannes locales bien évidemment au Danemark, donc très certainement qu'il est connu encore plus que ce que je peux l'imaginer. Et c'est pour vous mettre un petit peu dans le contexte qu'on parle de quelqu'un qui a de l'histoire dans l'esport de Counter-Strike. Vraiment, ce n'est pas n'importe qui. Donc, il fait sa transition de rôle de joueur à coach en 2020 à peu près. Il est chez Mad Lions à ce moment-là. Il fait exploser quand même l'équipe de Mad Lions. Et derrière, il a une proposition d'Héroïque avec un gros salaire. Ceux qui ne connaissent pas les potentiels budgets qu'Héroïque a dans sa poche, ils sont absolument colossaux. Donc, il se met bien chez Héroïque. Sauf qu'à peine 3 ou 4 mois chez Héroïque en tant que coach, un scandale explose avec le coach bug. Le coach bug, c'est une vidéo que j'ai faite. N'hésitez pas à aller la regarder pour voir exactement ce que c'est. Mais c'est en gros utiliser un bug de manière à tirer un avantage et à tricher pour avoir les informations sur la carte que le coach a et qu'il va donner à ses joueurs. Alors, à ce qui paraît, les gens vont dire, mais il s'est balancé lui-même. Il a avoué ses torts. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Enfin, c'est vrai, mais c'est faux. Qu'on soit bien clair, je vais mettre les choses à plat tout de suite. Ensuite, le ESL avait fait les investigations, etc. Il y avait la liste des joueurs qui allaient être sortis. Donc, les mecs du milieu savaient tous qu'ils allaient se faire éclater du cul. Ils avaient le GIGN sur le dos, la police, des commissions rogatoires, des téléphones sur écoute. Bon, tu as tout compris. Ils savaient qu'ils étaient, entre guillemets, sous investigation. Ils le savaient. Et là, d'un coup, il y a une dame qui a dit, les gars, je vais dire que je n'ai pas fait des choses bien. J'ai menti. J'ai triché. Et là, on a dit, super. Il s'est balancé. Il s'est balancé. Et en fait, il a dit, oui, bon, c'est vrai, à ce match-là, j'ai triché 10 rounds. 10 rounds contre Astralis lors des IEM Katowice. Imaginez, imaginez, imaginez que c'est un match à un enjeu colossal, un match avec de la rivalité danois contre danois. Incroyable, incroyable. Oui, c'est vrai, j'ai cité aussi contre eux pendant 12 rounds. Alors, imagine que tu vas se dire, tu n'avoues pas tes crimes, tu sais que tu es sous investigation, tu sais qu'on va le découvrir. Tu veux juste faire, entre guillemets, bonne impression pour essayer d'écoper d'une petite peine, une réduction de peine. C'est tout ce que tu cherches à faire. Ça, c'est mon avis. Ça, c'est mon avis. Ce n'est que mon avis. Donc là, en fait, la commission décide de le suspendre 8 mois. Pendant 8 mois, il n'a plus le droit d'exercer. Il n'a plus le droit d'être coach. Il n'a plus le droit d'être sur le serveur, etc. Dans la réalité, c'est tout autre. Il est quand même avec son équipe sur les TeamSpeak à jouer. Alors oui, il est puissé les serveurs, etc. Mais il est maintenu chez Madliot. Il est héroïque. Héroïque, pardon. Il est maintenu chez Héroïque. Il est maintenu dans le staff. Donc il est passé en assistant, je ne sais pas quoi. Il perçoit son salaire et tout le bordel. Et là, c'est incroyable. On a un statement d'Héroïque. Là, il y a 4 jours. Il y a 4 jours. Comme quoi... Non, avant ça. On recontextualise. Il y a des rumeurs depuis une semaine, 10 jours. Comme quoi Unden devrait être le prochain coach d'Astralis. Parce que Zonic se barre. Xypnik se barre. Majisk se barre. Dupré se barre. Ils font toute une nouvelle équipe autour de Gleb et de Jeune Pépite. Et donc, ils veulent recruter Unden en tant que nouveau coach. On est bien d'accord. Ça, c'était avant les IEM Cologne. D'accord ? Les IEM Cologne, c'était la semaine dernière. Allez voir un petit peu les dates. Vous allez comprendre. Et là, on a Héroïque qui décide de ne pas le prendre aux IEM Cologne parce que... Comment dire ? Comment on dit ça ? Parce que la confiance est rompue entre lui et le staff. La confiance est rompue. On ne comprend pas pourquoi il n'est pas appris aux IEM Cologne. Et là, on découvre qu'en fait, Unden, sous les accusations d'Héroïque, Héroïque dit qu'il a partagé le stratbook mis en place par Unden et les joueurs lors de ses IEM Cologne à des concurrents. Il a partagé les strats, les anti-strats de toutes les équipes qu'il a fait et également les stratégies mises en place par Héroïque pour cet événement. Comment ils allaient jouer contre Navi, comment ils allaient jouer contre Vitality, comment ils allaient jouer contre Astralis, etc. Il a dévoilé tout ça aux coachs, aux autres coachs et aux capitaines, etc. Et il a donné ça aussi à Astralis. Et notamment, il y a eu un Astralis Héroïque qui a vu Astralis remporter ce match-là et donc l'élimination d'Héroïque. On parle là d'espionnage industriel, on parle là de trahison, on parle là de, je sais pas, de fils de pute. On parle de fils de pute là, c'est... Allô ? Je sais pas si vous réalisez ce qui se passe. Le mec est banni pour triche pendant 8 mois parce que soi-disant, il a fait « Mea culpa les gars, j'ai menti ». Il est maintenu par son équipe, par sa structure. Au bout des 8 mois, il est réintégré, il est... Au final, il balance toutes les infos à tout le monde, à Astralis. Et Astralis veulent le recruter encore à l'heure actuelle. Moi, je sais pas. Donc, je sais pas où j'ai été élevé. Peut-être que je n'ai rien à faire dans ce monde-là. Mais là, il faut des gifles. Là, il faut des gifles. Parce que là, c'est très, très grave. C'est très, très grave. Déjà, moi, quand il y a eu le scandale, déjà, t'es banni, en fait. T'es pas maintenu chez Héroïque. C'est pas possible. Mais on connaît la qualité de ce mec, en fait. On sait que le mec, c'est un mastermind de CS, que c'est un très bon coach, c'est un gros tacticien, c'est un gros stratège, très certainement qui gère bien aussi les égos des hommes, etc. On connaît les qualités de cette personne. Et peut-être qu'on est prêt, entre guillemets, à sacrifier toutes ses dérives parce que le mec est qualitativement bon, qu'il apporte énormément au projet. Moi, je comprends pas, j'ai trop de dignité, j'ai trop d'égo, j'ai trop de, je sais pas, j'ai trop de valeur, je pense, pour accepter même quelque chose de bon de quelqu'un, alors que je sais très bien que c'est le mal. Je sais pas. Moi, c'est tout le contraire, en fait. Je fais des choses pas bien, alors que je sais qu'au fond, je suis quelqu'un de bien. Mais lui, je pense que c'est tout mon inverse. Bref, je m'égare. Donnez-moi vos commentaires, donnez-moi vos avis, donnez-moi, je sais pas. J'attends, j'attends, je suis époustouflé, ébahi, ébahi. Donc, Unden, tricheur, tricheur invétéré, prouvé à maintes reprises, encore dans l'écosystème de CSGO, prends des milliers d'euros chaque mois, je sais pas. Like, commente, bats-toi, dislike, je m'en fous. Vive Unden, vive la triche, vive les merdes. Fais-ce que tu veux que je te dise.